Qu'est-ce que vous avez eu le moral en ce 4 novembre ? Bonjour à vous, j'espère que vous avez eu le moral en ce 4 novembre. Moi, j'avoue que l'annonce de l'automne, l'annonce du confinement, les attentats, tout ça, ça m'a mis le moral en berne. Et alors, là, tout ça est arrivé. Et j'ai réfléchi au fait que l'histoire douloureuse, voire tragique de l'humanité a toujours été accompagnée par la présence bienveillante, miséricordieuse, ressuscitante des saints. Alors je me suis dit, y a-t-il des saints aujourd'hui dans notre contexte qui nous accompagnent ? Oui, après l'attentat, eh bien, des personnes se sont dit, attention, on ne peut pas éteindre le feu en mettant du bois sur la braise. On ne peut pas aller vers la paix si on rend le mal pour le mal. Donc, il faut intensifier les relations interreligieuses. Est-ce une parole de naïf ? Non, je ne crois pas, c'est une parole de saint, c'est une parole qui émane de la contemplation de Jésus, Jésus assailli par ses bourreaux, par ses tortionnaires. Il n'a pas rendu l'insulte pour l'insulte, il n'a pas rendu le mal pour le mal, et c'est ainsi qu'est née la résurrection. Mes amis, aujourd'hui, il y a des saints. Tant qu'il y a des saints, le Christ ressuscité est parmi nous, et donc nous pouvons garder le moral. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501